Quelles sont les news du cloud ou du DevOps en ce mois de septembre 2022 ? On va parler de cartes des data centers GAFAM, on va parler aussi de l'ASPAS qui a a priori une nouvelle fois victime d'une attaque, et puis on va aussi se poser la question de est-ce qu'on pourrait arrêter la productivité ? Du coup, c'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode d'ActuDevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi, j'ai la team historique de Radio et ActuDevOps. J'ai Erwann. Bonsoir, Erwann. Bonsoir. Et Damir. Bonsoir, Damir. Bonjour ou bonsoir. Et on va commencer tout de suite avec le courrier des auditrices et auditeurs, et notamment par un message qu'a reçu Erwann dans sa boîte mail. Oui, donc du coup, j'ai reçu un message il n'y a pas très longtemps, en fait d'un ancien collègue qui est tombé un petit peu par hasard sur les podcasts qu'on anime maintenant depuis 2019, si je ne me trompe pas. Et en gros, il est tombé sur celui où on parlait de Terraform, pardon, de Pulumi et de tout ça. Et il ne savait pas que je participais à ça. Il a écouté le truc et puis après, il a reconnu ma voix et tout machin. Et il m'a envoyé un message pour me dire qu'il trouvait que le contenu était plutôt sympa. Vraiment, il a estimé que c'était une bonne vulgarisation, que les sujets étaient variés. Donc, il nous disait bravo à tous. Et du coup, la conclusion de son mail, c'était de dire qu'il allait rattraper les autres sujets. Donc, c'est très positif. Eh bien, merci Erwann d'avoir transmis le message. Merci Philippe pour ton super message. N'hésite pas, si tu veux, en plus à commenter soit sur les applications de podcast, soit sur YouTube ou alors carrément venir sur le forum des compagnons puisqu'on a un forum qui est une communauté où on discute entre nous. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que l'objectif du podcast, quand on l'a lancé, et on était un peu tous les trois d'accord là-dessus, c'était vraiment de la vulgarisation et de vulgariser le DevOps et le Cloud aux personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui veulent en apprendre plus. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire puisque le DevOps n'est pas encore dans toutes les entreprises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Damir et Erwann, de cette volonté de vulgariser et de ce besoin d'avoir des vulgarisateurs. C'est un besoin qui est assez, on va dire, assez général et qui ne touche pas que notre domaine. Et je pense aussi que c'est assez important pour pouvoir avoir d'autres, au-delà de la vulgarisation dans nos métiers, je pense que c'est important aussi des fois d'arriver à trouver des sources de personnes qui font autrement, qui ont d'autres expériences et qui ont une autre manière d'aborder les problèmes parce qu'on a très vite tendance à répéter des patterns et ce n'est pas forcément bon et c'est quelque chose qui peut nous empêcher d'apprendre plus, découvrir d'autres choses. Et pour ça que je pense que c'est aussi un gros intérêt des vulgarisateurs dans nos métiers, c'est vraiment de montrer une autre manière de faire ou de faire découvrir des choses que d'autres n'auraient peut-être pas découvert aussi facilement. Donc c'est une bonne chose. Je suis content aussi des retours comme ça, ça fait toujours plaisir. avec quelques années aujourd'hui qu'on fait ça et c'est toujours intéressant de voir que des gens découvrent et ils sont plutôt satisfaits. Moi je trouve ça cool et puis je pense que c'est bien, déjà ce que je trouve bien c'est que le message a clairement été compris du coup puisque c'est comme ça qu'il a perçu le contenu qui a été produit et donc c'est ce qui a été cherché à faire, donc c'est bien. Et en fait, il n'y a aucune, la seule prétention qu'on a à faire ça, c'est juste d'ouvrir les chakras potentiels de certaines personnes, de se poser certaines questions, de découvrir peut-être des technos ou des méthodes ou quoi. Et si on arrive à ne serait-ce que mettre une petite graine via nos retours d'expérience ou quoi sur ce sujet, je trouve que la mission est réussie, donc c'est cool. Exactement, je vais finir par une petite discussion que j'avais avec Xavki sur Twitter. Lui, il avait des gens qui se plaignaient du fait que certaines de ses vidéos n'étaient pas assez fouillées. Je sais que nous aussi, on a eu des commentaires comme quoi on n'était pas assez tech, on n'allait pas assez loin. Et donc moi, je le rassurais en lui disant que de toute façon, il faut des vulgarisateurs et on s'adresse au plus grand nombre et aux néophytes. et que selon moi, les personnes qui sont plus avancées n'ont peut-être pas forcément besoin de nous pour aller plus loin et peuvent aller chercher des personnes encore plus expérimentées que nous. Et en plus, on viserait moins de personnes. Notre objectif, ce n'est pas spécialement de vous faire atteindre un level ultra haut, mais en effet, comme tu le dis, d'ouvrir les chakras. Il y a aussi autre chose là-dessus sur la profondeur, juste que je veux revenir rapidement. Il y a pour moi un gros détail aussi, c'est au niveau du support. Si on voulait vraiment y aller dans la profondeur de chaque chose, on pourrait, mais déjà, ça demanderait beaucoup plus de temps, ce qui fait qu'il y aurait beaucoup moins d'épisodes et des épisodes seraient beaucoup plus durs à appréhender. Et au-delà de ça, à mon sens, alors après, il y a sûrement des gens qui ne sont pas d'accord et ça se discute, mais le podcast n'est pas un format idéal, on va dire, pour aller dans des choses ultra précises et ultra techniques. Il y a besoin d'un support un peu plus visuel, on va dire, pour pouvoir montrer des choses, des bouts de code, des schémas, des choses comme ça. En podcast, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué et qui est assez casse-gueule, pour être honnête, de mon point de vue. Donc, c'est vrai que pour moi, si on devait faire des choses de vulgarisation plus tech, ça ne serait pas dans ce format-là. Je suis parfaitement d'accord. Et déjà, faire ces podcasts nous prennent énormément de temps. et c'est vraiment du temps à chaque fois. Tout à l'heure, je regardais le temps que je prenais pour chaque épisode, au total, parce que moi, je prends un peu plus de temps que les autres, mais ça peut atteindre jusqu'à 12 heures, rien que pour un seul épisode, entre la préparation, l'enregistrement, le montage, la promotion, tout ça. Ça commence à faire beaucoup. Et donc, si on devait y passer plus de temps, il faudrait qu'on passe sur le format formation, comme tu le dis. Et là, c'est un autre métier, ce qu'on fait aussi. Mais on en parlera dans un autre podcast, justement. Et bien, Félipé, bon rattrapage, surtout qu'en plus, a priori, t'as pas mal d'épisodes à rattraper. Alors, on va commencer les news. Et c'est moi qui m'y colle, puisque je vais vous parler d'un article. D'un article d'Atlasian. Atlassian pense qu'il est temps d'arrêter de mesurer la productivité. Si nous imposons des résultats quantitatifs, à court terme, au lieu de fixer des objectifs stratégiques impactant la durée, nous réduisons considérablement les possibilités créatives. Il est donc essentiel de formuler les objectifs en termes d'outcomes plutôt que d'outputs. Ça, c'est le chapeau avec lequel commence l'article. Il fait ensuite l'état des lieux de notre époque et de son esprit très productiviste et constate que notre monde a quand même un peu changé depuis Ford. Notre économie est basée aujourd'hui sur les services et la numérisation. L'article prend ensuite la thèse que le culte de la productivité est contre-productif. Il prend par exemple une équipe de développement e-commerce qui est récompensée pour la rapidité de livraison et du nombre de modifications qui est apportée dans le logiciel. Elle risque alors de livrer des tas de fonctionnalités mineures qui n'améliorent pas forcément l'expérience d'achat de l'utilisateur final. Alors qu'elle aurait pu investir dans un travail créatif de fond, alors certes plus long et risqué, mais aussi beaucoup plus satisfaisant pour le client. Moi cela me fait directement penser au premier précepte du manifeste de l'artisanat logiciel qui dit, je cite en fait, pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Je vous mets le lien en description. Mais revenons à l'article. On y apprend que les anglophones font justement une différence entre outputs, qui sont des résultats immédiats et quantifiables, et outcomes, des résultats à plus grande échelle que l'on peut observer dans la durée sur la base d'objectifs prédéfinis. L'article nous donne un exemple. Au lieu de demander à un responsable marketing la publication de 5 articles de blog par mois, il faudrait plutôt lui demander de contribuer à l'augmentation du trafic web, quel que soit le nombre d'articles publiés et évaluer son travail sur la base du résultat en fonction de cet objectif. L'un des avantages de l'adoption de cette approche réside dans la capacité à stimuler la créativité et l'innovation. On retrouve là un concept qui m'est assez cher, qui est le retour sur investissement, le fameux ROI, dont je parle régulièrement. C'est mon petit côté entrepreneur DevOps qui dit ça. Il est donc essentiel de formuler des objectifs en termes d'outcomes, les outputs n'étant alors que des moyens d'atteindre ces fameux objectifs. Atlassian pense que cette méthode de management est beaucoup plus adaptée aux nouveaux modes de travail flexibles et décentralisés qu'on a aujourd'hui. Alors, comme c'est long évidemment d'attendre la mesure des outcomes, l'article propose des pistes que je vous encourage à aller lire, mais voici les grands thèmes. Définir un planning d'étape intermédiaire, mettre en place des boucles de rétroaction, viser l'amélioration continue et veiller au bien-être des collaborateurs et collaboratrices. Alors cet article, il fait écho en moi, qui prône évidemment le mouvement DevOps et pas seulement le pilier automation comme on voit régulièrement. Et pour moi, c'est ce genre d'article qui va nous aider à faire changer les mentalités parce que même si, on disait juste avant, il n'est pas technique, il est là pour poser des bases de réflexion. Et justement, c'est pour ça que je l'ai choisi et je voulais qu'on en parle tous les trois. Vous deux, qu'est-ce que vous en pensez ? Je me lance, je me sacrifie. Pour le coup, je suis d'accord dans l'idée. Après, pour moi, la productivité, c'est un terme très flou en fait. Et de ce que je comprends, il ne parle pas vraiment de plus mesurer la productivité, mais la mesurer autrement. Parce que quand je reprends l'exemple des articles, on est passé d'un objectif de productivité qui est de juste produire plus d'articles et l'autre qui est, on l'a juste déplacé, qui est de produire plus d'attraits ou de conversions. Ce qui reste quand même un objectif en soi qu'on pourrait qualifier de productivisme. Après, pour ce qui est de la vue à long terme, ça, c'est effectivement un gros souci qui est... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est un gros souci qui est lié à pas mal... qui a une déformation assez vieille de vouloir produire plus vite et moins cher quitte à sacrifier de la qualité ou d'autres pour vendre plus. C'est une phase assez classique. Après, on le sait tous que ce n'est pas magique si on sacrifie les coûts à la création. On va les payer un peu plus tard avec les coûts d'entretien, etc. D'ailleurs, certaines entreprises se sont fait, on va dire, leur spécialité de gérer la TMA de certains applicatifs et autres pour, du coup, dire on s'occupe de tout, etc. Mais, du coup, l'on fait payer à prix d'or vu que les applicatifs eux-mêmes n'avaient pas été conçus pour tenir très longtemps. Et c'est quelque chose qui se mesure aussi. Si je prends un exemple, dans tout ce qui est électroménager, automobile, etc. Si on ne produit pas cher avec des pièces un peu de moins bonne facture, de moins bonne qualité, si on met moins d'exigences sur l'usinage des pièces, forcément, on va tomber sur des choses qui vont être plus dures à maintenir et vont tenir moins longtemps, voire plus de problèmes. C'est malheureusement assez classique. Mais dans l'idée, je suis d'accord. Après, pas mal de choses me font aussi penser un peu à d'autres méthodologies, notamment sur l'amélioration continue, sur Veo Blin et des collaborateurs, sur les plannings intermédiaires. C'est des choses qu'on retrouve assez souvent, qu'on entend même dans du Spring, dans du Lean. C'est assez classique et globalement, ça marche. Je pense juste qu'il ne faut pas tomber trop dans le cliché. Il faut quand même arriver à garder un pied dans ce qu'a besoin le client. Parce que tout ça, pour moi, en tout cas de mon point de vue, c'est une question d'équilibre. Je vois un peu l'informatique comme une courbe. Je me trompe tout le temps sur le nom, donc je ne vais pas dire le nom de la courbe, mais une courbe qui tend à se rapprocher d'un niveau, mais sans jamais le toucher. Et plus on va dépenser de temps, plus on aura un logiciel qualitatif, mais aussi plus on va passer de temps et c'est exponentiel. Pour moi, il y a un équilibre à trouver là-dessus, sinon on pourra passer un temps infini à développer un logiciel et l'optimiser en permanence. Voilà, ça c'était pour un peu ce que je comprends et ce que je retiens de cet article. Faudrait que je le lise du coup, mais moi, ce qui me gêne toujours un petit peu dans ce genre d'article, c'est que, en tout cas sur ce qui est l'opposition outcomes et outputs, c'est que finalement, c'est que de la sémantique. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au final, tu cherches quand même à produire des choses, tu fais toujours d'une façon ou d'une autre une grille d'évaluation pour savoir si tu es dans les clous ou en dessous ou en sur-régime, etc. Ce que je pense que toi, Christophe, tu voulais mettre en avant avec l'article, c'était justement ce côté, ok, produire c'est bien, mais produire mieux, c'est probablement là-dessus que l'enjeu est et qu'en fait, que les grosses entreprises, justement comme Atlassian, cherchent à mettre plus en avant, ne plus faire 12 000 features, mais en faire peu est bien foutu. Et donc, du coup, ça, en tout cas, moi, personnellement, et puis je pense que toute personne qui gère une prod, on est plutôt d'accord avec ce genre de choses. faire moins de choses, mais les faire bien pour pas que ça soit des sujets. Et par contre, c'est ce que Damien a un peu cité avant, mais les thèmes qui sont évoqués pour aller vers ce genre de transformation, c'est un peu ce qu'on retrouve effectivement. Alors, moi, ça m'a fait tout de suite penser plus aux différentes méthodes agiles et même à des choses qu'on retrouve dans les méthodes de DevOps, mais c'est ça, c'est d'itérer, prendre des décisions à partir justement des outputs de la première itération et avancer là-dessus. Le truc qui est quand même important et je vois que dans tes notes, tu l'as mis en gras, donc on va le rappeler, c'est le côté veiller au bien-être des collaborateurs. On ne va pas se mentir, ça n'a pas toujours été un sujet important pour les entreprises. Et du coup, si ça fait partie des points qui sont mis aussi en avant dans ce que Atlassian estime comme être quelque chose qui encourage à aller vers quelque chose de mieux, on ne peut que saluer. Donc, c'est plutôt cool. En effet, c'est moi qui l'ai mis en gras dans l'article. Ils sont tous en gras au même niveau, mais moi, je l'ai mis en gras parce que c'est quelque chose que je mets en avant régulièrement. Et c'est pour ça que je pense que le mouvement DevOps peut aider les entreprises justement grâce au bien-être des collaborateurs. Et tu as totalement compris que mon objectif, c'était produire mieux plutôt que produire plus. Et l'article, il ne dit pas plus de choses que ça. Il dit juste, qu'il faut arrêter de mesurer la productivité comme étant un objectif en soi. Mais par contre, on peut se servir en effet de la productivité pour atteindre des vrais objectifs qui sont produire mieux, produire des logiciels plus robustes. Alors, en l'occurrence, il ne parlait pas que des logiciels. Moi, j'ai pris un des exemples qui parlait du logiciel, mais il s'adresse à mon avis à plus que les entreprises du logiciel. Je ne sais pas quels sont les clients d'Atlassian. J'imagine qu'on est beaucoup à être dans la tech, mais je pense qu'il n'y a pas que des gens de la tech. Et pour moi, c'est juste rappeler les évidences. C'est aussi bien parce que nous, on est au courant, mais tout le monde ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler ce genre de choses et que je pense qu'on n'aura jamais assez d'articles de ce type-là qui justement rappellent des choses qui viennent d'ailleurs. Plus ce sera répété, je pense que vous serez d'accord avec moi, mieux ce sera compris et, comment dire, mis en place. Oui, je suis plutôt d'accord. Mais juste pour info, j'ai regardé rapidement, ils ont des clients dans tous les domaines, y compris l'industrie automobile et autres, donc ça rejoint un peu ce que je disais. Je rajoute juste un petit détail pour rappeler nos auditeurs parce que c'est une erreur que je vois souvent. Quand vous mettez en place des méthodos, des choses comme ça pour faire des mesures, que ce soit de la productivité, de la qualité, etc., faites très attention à une chose que je vois trop souvent, c'est que si vous mettez certains objectifs, il faut qu'ils soient bien conçus pour éviter que les personnes travaillent, par exemple, si vous voulez mesurer la qualité, vous mesurez, je ne sais pas, le nombre de tests qui ont été effectués. C'est un indicateur qui peut être piégeux parce qu'en fait, les gens, consciemment ou inconsciemment, vont pouvoir juste augmenter le nombre de tests un peu bidon ou vous faire plus de tests un peu dans le vide pour augmenter cet objectif sans augmenter réellement la qualité. Faire très attention à cet effet un peu déformant que j'ai déjà vu 2-3 fois sur des indicateurs. C'est quelque chose à surveiller. C'est justement l'une des choses que disait l'article très bien que tu viens de rappeler. Eh bien, justement, Damir, on va pouvoir passer à ta news qui va faire écho à l'un des outils qu'on a présenté dans le dernier Actu DevOps. Oui, alors, ce n'est pas une news très grosse mais c'est du genre de petites news que j'aime bien parce que ça fait toujours un peu réagir la commute avec FR et ça me fait toujours un peu rire sur Twitter de voir certaines réactions mais ça, c'est encore une autre histoire. Je pense que je n'ai pas été seul à rigoler. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un petit article du journal du Net qui a révélé des positions de data center de grands gars-femmes donc AWS, GCP et Azure en France, notamment. Donc, je crois que c'est que la région parisienne et du coup, la région marseillaise et ils ont donné les adresses et notamment les colocations qui étaient faites parce qu'il faut savoir que comme beaucoup d'entreprises y compris des grandes, beaucoup de data centers sont en colocation. c'est-à-dire que comme pour un appartement en colocation, vous êtes plusieurs à partager des ressources communes ce qui est le cas il me semble pour AWS et GCP et ça a été dévoilé du coup publiquement alors que normalement ces positions sont censées être secrètes ce qui est un secret de polychinelle. En vrai, on ne va pas se mentir pour tous ceux qui mettent un peu les pieds régulièrement dans les data centers on sait à peu près tous où ils sont on les a tous déjà un peu vus de près ou de loin ou vus dans les data centers où ça se situe et deuxième chose c'est quand même le deuxième leak c'est pas quelque chose d'exceptionnel il y a déjà eu des précédents de ce côté-là notamment des leaks en 2018 il me semble ou 2017 sur Wikileaks de positions data centers il me semble ça ne concernait pas la France mais notamment il y avait les data centers d'Adwest Irlande qui a été dévoilé et il y a eu pas mal de réactions là-dessus notamment sur Twitter de la part de personnes qui étaient un peu choquées de voir des colocations de voir qu'au final les data centers que ce soit d'AWS d'Azure ou autres n'étaient pas formidables alors je ne sais pas si les gens s'attendaient à des data centers plaqués or avec plein de petits gadgets partout autour mais non c'est des data centers tout ce qu'il y a de plus classiques certains même en colocation ce qui a choqué plusieurs personnes et c'est là en fait à mon sens le truc le plus révélateur c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se concentraient tellement en fait sur l'idée que la tech c'est avant tout des data centers le cloud c'est avant tout des data centers des machines qu'ils oublient qu'en fait la valeur aujourd'hui du cloud elle n'est plus dans les data centers qu'on soit en colocation qu'on soit qu'on soit même dans un data center ultra premium tier one avec tous nos trucs bien fait c'est plus ça qui crée réellement la valeur aujourd'hui la plupart du temps les data centers oui il y a une partie mais la plupart du temps les grands hébergeurs cloud ils ne se disputent pas sur la disponibilité ils ont tous à peu près la même à pipret je parle des américains je ne parle pas des français ils ont tous à peu près la même disponibilité le vrai combat le vrai challenge c'est vraiment cette partie logicielle et là je pense que ça nous rappelle plutôt bien je ne sais pas si vous avez vu la news et je ne sais pas ce que vous en pensez du coup par exemple Erwan tu en penses quoi ? oui effectivement j'ai bougé un peu la tête sur un autre propos parce que mine de rien je pense que il ne faut quand même pas négliger le taf qui est fait en data center ce n'est pas la même chose d'être hébergé dans un data center premium genre à DC5 de Scaleway que d'être hébergé dans une cave dans le 20ème tu vois j'exagère bien sûr mais il y a quand même et surtout avec tous les enjeux écologiques qu'il y a aujourd'hui tu vois je pense que le métier autour du data center justement la gestion de l'énergie etc elle ait des ressources et commence à être enfin commence et quand même plus pointue et tout mais je suis d'accord avec toi que pour tous les gros eux ils veulent des ressources et plugger après leur soft dessus et mettre à disposition ces services pour les gens et point quoi mais je ne veux pas qu'on sous-estime pardon enfin je sais que ce n'était pas le propos mais qu'on garde bien à l'esprit que c'est quand même du taf et voilà non moi je suis d'accord là où je voulais rebondir c'est sur le truc que tu mettais en avant sur le fait qu'il y ait des gens qui découvrent que justement ces gros cloud providers ils n'ont pas forcément leur propre data center mais il faut quand même s'imaginer que quand ils sont débarqués en France ils sont quand même arrivés très très vite forcément ce temps là ils n'ont pas construit un data center acheminer tout ce qu'il faut tirer les câbles ça met du temps de construire un data center donc ces gens là s'ils sont arrivés aussi vite sur le marché français c'est aussi qu'ils ont pu profiter du savoir-faire des différents data centers français pour pouvoir héberger leurs solutions et justement s'ils sont hébergés aussi en France c'est que la qualité des data centers est plutôt bonne du coup ils pouvaient aller ailleurs il y a d'autres data centers partout donc voilà mais oui je pense voir à quel type de tweet tu fais référence Damien et j'ai moi-même aussi été très surpris des réactions un petit peu un petit peu ouais un petit peu étonné là-dessus Christophe tu as un avis ? bien sûr j'ai un avis vous pensez bien que j'en ai eu là-dessus pour moi je suis d'accord avec vous deux c'est-à-dire que comme Damien le dit la plus-value aujourd'hui elle est dans le soft c'est clair c'est une évidence et c'est pour ça que les GAFAM ils sont aussi puissants parce qu'ils ont une puissance pour créer du logiciel qui est énorme néanmoins là où justement je rejoins Erwan c'est que le data center c'est aussi aujourd'hui un enjeu écologique et il y en a un qui l'a très bien compris et qui le met en avant et qui démontre par la capacité dont il fait ses data centers sans schématisation par exemple qu'il y a un enjeu là-dessus et je pense que les deux peuvent se rejoindre excusez-moi les deux peuvent se rejoindre je voulais dire autre chose et j'ai complètement oublié je sais que ça avait un rapport avec le soft et le data center mais je ne sais plus juste pour meubler en attendant tant que tu retrouves je ne dénigre pas du tout le métier du data center qu'on soit clair là-dessus c'est un gros taf il y a des fournisseurs français qui font un gros taf très bien là-dessus notamment Scalway et d'ailleurs je vais visiter le data center aujourd'hui du patrimoine seulement par curiosité et du coup là-dessus on est tous d'accord mais ce que je veux dire par là c'est par rapport je parle vraiment du prisme quand une entreprise demain elle fait un comparatif entre deux fournisseurs elle regarde très rarement l'impact écologique alors je ne dis pas que c'est bien ou pas bien il n'y a pas d'histoire de gestion de valeur je dis juste que c'est un fait aujourd'hui en fait on va vérifier que ça correspond à des cases et au final avoir un data center qui soit redondé qui soit fiable c'est quelque chose que la plupart des fournisseurs font donc aujourd'hui ça c'est vraiment une brique de base c'est quelque chose qui est attendu ce n'est pas un élément différentiel et bien ça dépend figure-toi que nous pour notre service en ligne on regarde justement l'impact écologique de nos data centers parce que ça va faire partie de notre discours commercial le fait que notre offre elle va être écologiquement soutenable par exemple tu vois c'est quelque chose qui nous intéresse c'est pas le seul critère mais c'est un des critères qu'on regarde tu es d'accord pour dire que tu es quand même globalement une exception surtout dans la mesure où la plupart des GAFAM notamment GCP et autres peuvent te fournir des on va dire plaquettes ou des supports commerciaux pour montrer leur engagement côté green IT entre guillemets avec pas mal de chiffres et des choses comme ça alors je ne dis pas que c'est vrai c'est faux etc mais en tout cas ils le fournissent et la plupart des entreprises qui veulent un peu se dire on fait un geste écologique ça leur suffit en fait ils ne vont pas creuser plus loin je suis d'accord mais je pense que ça va grandir dans les années à venir c'est aujourd'hui en effet ta raison c'est pas la majorité des gens mais je pense que petit à petit on va y aller je voulais revenir sur un point c'est la présence des data centers en France c'est ça que j'ai oublié pourquoi on a autant de data centers en France ça tient à la géographie je pense du territoire européen parce que quand vous regardez en fait l'Europe vous verrez que la France et c'est aussi pour ça que par le passé la France était aussi puissante les routes commerciales pour la plupart traversent en fait l'Europe au travers de la France notamment à cause des montagnes et ce genre de choses ce qui fait que si tu veux aller du nord au sud ou de l'est à l'ouest à un moment donné tu vas passer par la France et ça nous donne une position importante vis-à-vis des data centers et des câbles j'imagine moi je l'expliquerai comme ça parce que historiquement les routes commerciales il y en a beaucoup qui passent en France ça ne me semble pas déconnant qu'il y ait beaucoup de câbles qui passent encore par la France je sens que vous avez séché donc en fait j'étais en train de réfléchir il me semble que oui il y a les câbles américains il y en a certains qui arrivent en France il y a aussi pas mal de câbles qui partent notamment assez centraux en fait le Royaume-Uni l'Irlande etc Irlande qui avait déjà pas mal de data centers historiquement côté on va dire fournisseurs américains et ensuite on est relativement on va dire centré sur l'Europe en tout cas l'Europe on va dire ancienne ce qui est quand même plus pratique pour des questions de latence et historiquement aussi on a eu de l'électricité alors c'est plus vrai aujourd'hui mais il y a quelques jusqu'à quelques années on avait été quand même un pays qui avait de l'électricité pas très chère et pilotable ce qui était quand même une grosse plus-value pour les data centers sans compter aussi les cours d'eau qui des fois étaient utiles pour faire les refroidissements et autres donc je pense qu'il y a tous ces critères là l'un après l'autre qui ont fait la France un territoire assez fertile on va dire pour faire pousser des data centers je pense en effet que tu as tout dit je vois que tu as une autre news alors je vais te laisser la parole du coup tu vas nous parler d'un petit bonus si je ne me trompe pas oui alors c'était pas forcément une news c'était un site de formation slash un outil donc je peux en parler rapidement du coup actuellement je suis en train de voir pour me mettre un peu à GoLang et quitter le vénérable Python qui commence à un peu être limité dans certains de mes use cases dans le sens où Go a une approche assez sympa notamment pour faire des clis et des choses comme ça assez rapidement et surtout livrable en abinaire et j'ai découvert un site qui est Go Go en une soirée globalement le nom du site en anglais je ne vous dis pas en anglais parce que j'ai un accent de merde et j'ai pas encore tout à fait avancé dans la formation mais j'aime bien leur postulat où ils sont vraiment dans l'idée de pas juste vous faire faire des lectures de PDF ou des vidéos mais c'est vraiment interactif et vous avez un client installé localement et vous allez interagir avec eux et ce que j'ai rien qu'apprécié c'est l'onboarding où ils commencent par vous dire tu choisis ton éditeur et on va te dire qu'est-ce qu'il faut installer dessus comme plugin etc au minimum et voilà toute cette approche je la trouve très sympa alors j'ai pas encore comme je dis j'ai pas encore fait totalement l'information mais en tout cas j'ai taisi un coup d'œil ça peut être vraiment intéressant et la pédagogie a l'air plutôt adaptée en tout cas à ma manière de faire ça me donne envie d'essayer Go je sais pas si je vais m'y mettre mais en tout cas ce genre d'outil serait vraiment sympa pour apprendre une grande majorité de langage en fait Erwin j'ai oublié de préciser quelque chose ça m'intéresse dans le sens où beaucoup de tutos et de vidéos que je vous regarde reprennent toutes zéro y compris expliquer les notions de fonction etc l'idée c'est vous connaissez déjà un peu la programmation la théorie etc vous voulez juste vous mettre globalement un go et de vous expliquer on va dire les bases en utilisant du coup des labs et des choses comme ça beaucoup d'interactivité en effet c'est vrai que quand on vient déjà d'un langage où qu'on connait l'algorithmie c'est pas la peine de revoir les bases donc ça c'est intéressant Erwan ça a l'air plutôt cool je parcours le lien que Damien a fait suivre et ça a l'air pas mal parce que si en moins de 6 heures t'as quelques petites bases pour après te lancer et créer justement tes propres clis ou quoi et pouvoir être confiant pour savoir quoi livrer et tout c'est prometteur et effectivement et puis en plus ça a l'air plutôt bien fait le truc que je parcours donc belle trouvaille et bien merci en tout cas Damien pour cette trouvaille si le podcast te plaît et bien écoute comme c'est un podcast c'est dur de le faire comment dire connaître donc moi je t'encourage à le partager tu l'envoies par mail tu l'envoies sur les réseaux sociaux etc tu peux même si tu veux parce qu'on le diffuse en licence libre en CC by SA tu peux même prendre des bouts et tout pour faire tes propres contenus par contre il faut nous citer et puis nous envoyer un petit message ça nous fera plaisir justement c'était mon petit message pour faire répandre le podcast un peu de partout et là je vais laisser la parole à Erwan qui va nous parler de l'ASPAS oui j'aurais pu parler donc du morceau de Janet Jackson qui est devenue une CVE mais on va parler de la dernière actaque dont a été victime l'ASPAS donc on a appris le 25 août dernier par le biais de son PDG donc Karim Touba via leur plateforme de blog enfin leur blog le blog de l'ASPAS qu'ils avaient été victimes on ne sait pas trop quand mais courant août d'une cyberattaque alors avant de rentrer dans les détails on va de tout ça on va déjà rappeler ce qu'est l'ASPAS donc l'ASPAS c'est un SAS qui offre un gestionnaire de password avec des intégrations pour votre téléphone votre browser le partage de secrets entre utilisateurs etc et l'ASPAS fait partie des solutions quand même très populaires en 2020 ils revendiquaient plus de 25 millions d'utilisateurs plus de 7000 entreprises avec qui ils travaillaient de la PME au grand groupe et donc c'est une solution quand même plutôt bien installée on en profite pour rappeler de l'importance d'utiliser ce genre de solution alors l'ASPAS ou autre mais d'utiliser un password manager pour ceux qui ne voient pas trop l'intérêt en gros vous retenez uniquement un password maître et après vous laissez le password manager gérer la création et le stockage de vos passwords pour les différents services et autres que vous utilisez donc c'est quand même c'est quand même pas mal pour éviter d'avoir les mêmes passwords partout etc alors si on revient à cette histoire d'attaque qu'est-ce qui s'est passé bah en fait on ne sait pas on ne sait pas grand chose mais il y a quand même deux trois éléments qui sont intéressants déjà très vite et je pense c'est pour ça que le blog post a été publié par le PDG de cette façon c'est que aucune donnée l'ASPAS a voulu être très rassurant très vite en disant qu'aucune donnée utilisateur n'a été récupérée n'a été exploité ou n'a été altérée on apprend en fait même si c'est assez succinct qu'en gros ils ont détecté une activité suspecte sur un des environnements de développement et alors on ne sait pas trop comment ils ont détecté ça mais on a compris ça et en fait en remontant à la source ils ont compris qu'il y avait eu la compromission d'un des comptes des développeurs et donc par escalade la personne a pu avoir accès enfin les attaquants ont pu avoir accès à l'environnement de dev et donc commencer à essayer de voir des choses dans ce genre de cas vu le côté critique du business et tout l'ASPAS fait son enquête mais elle est aussi aidée d'une société tiers qui a été mandatée pour valider en fait ce que l'ASPAS comprend et puis auditer et enquêter de façon plus profonde et aussi du coup avoir un regard annexe à tout ça et en gros ce qui a été communiqué c'est que les attaquants ils n'ont finalement pas récupéré grand chose ils auraient juste récupéré du code qui serait open source puisque l'ASPAS il y a une partie des choses qui sont open source comme les clients etc et l'enquête a aussi révélé que certaines informations ont été délibérément enfin ont été dump et c'est de façon délibérée et c'est des informations de type les versions de software qu'est-ce qui tourne etc suite à ça on ne sait pas grand chose de plus c'est ça qui est toujours marrant avec ce genre d'incident on sait qu'il y a un problème bon ouais on sait qu'il n'y a pas eu grand chose mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais l'ASPAS communique quand même en assurant de façon très volontaire que la sécurité de façon générale donc pas liée qu'à ça sera renforcée et ça en top priorité par rapport enfin dans leur roadmap mais on n'a pas beaucoup plus de détails alors il faut savoir que ce genre de plateforme donc dès que le business c'est de gérer des secrets ou quoi c'est forcément très souvent la cible de cyberattaque là au moins on peut au moins saluer la transparence de l'ASPAS pour communiquer sur le sujet alors comme je ne veux pas faire que de la pub pour eux si vous êtes chez l'ASPAS et que vous flippez de ce type d'incident c'est pas la première fois il y a déjà eu plusieurs fois des soucis avec l'ASPAS il y a plein de solutions possibles le Bitvarden Dashlane OnePassword qui passe et puis j'en oublie probablement plein ça ça doit être les principaux mais ce que je trouve intéressant c'est que cette histoire elle relance encore une nouvelle fois le débat de la gestion des secrets c'est quand même galère parce que une fois qu'on a ce genre de solution on a tendance à tout mettre dedans et du coup si ça se fait éclater quid de ce qui se passe le fameux le fameux pattern de tous les oeufs dans le même panier et l'autre truc que je trouvais intéressant dans la news c'est que donc l'exploit est sur donc sur un un compte de développeur qui après a fait des a permis de faire des choses suspectes sur un environnement de dev et ce que je trouve intéressant c'est que du coup ça moi ça me renforce dans l'idée que l'environnement de dev tant qu'on peut parce que je sais que c'est pas toujours possible mais tant qu'on peut le considérer comme de la prod en termes de monitoring d'analyse des logs ou des choses comme ça c'est 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 quand même pas du luxe parce que du coup ça permet de découvrir ça si on revient quelques quelques podcasts en arrière je sais pas si vous vous souvenez il y avait cette histoire à peu près du même type qui s'était passé chez Stack Overflow où il y avait un gars qui avait su exploiter une faille dans un des environnements de dev et qui en traillardant avait réussi à remonter à pas mal de choses et Stack Overflow l'avait détecté aussi parce qu'il monite leur environnement de dev de la même façon que leur prod et que du coup ils avaient vu les patterns suspects donc voilà c'est pour ces deux sujets que je souhaitais aborder cette news avec vous et donc du coup Damir qu'est-ce que tu penses de tout ça et je doute pas que tu utilises déjà un password manager ah oui moi ça fait longtemps que j'utilise un password manager c'est vrai que c'était pas facile de s'y mettre mais une fois qu'on s'y met c'est tellement inconfort qu'on regrette jamais ne plus retenir ses mots de passe d'avoir moins de problèmes à changer un mot de passe ou les fameuses règles à la con on peut mettre n'importe quoi et au moins on a plus ce souci là donc c'est plutôt cool de ce point de vue là et autrement de ce que je pense de cette histoire c'est intéressant de voir en fait nouveau une anième on va dire affaire de leak qui passe comme tu dis par des environnements de non production et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus avec les supply chain attack et tout ce qui s'ensuit on essaye vraiment d'attaquer à ces niveaux là parce que souvent c'est un peu le parent pauvre et parce qu'aussi on va pas on va pas non plus dire de bêtises avec le DevOps c'est quand même des environnements aujourd'hui qui bougent beaucoup qui sont des fois éphémères qui se multiplient qui se démultiplient donc c'est beaucoup plus simple de faire passer quelque chose entre l'émerge du filet ou la prod globalement il y a en exagérant un flux unique alors que du coup staging il y a beaucoup de flux et je pense que c'est compliqué de monitorer aujourd'hui tu disais de faire au maximum comme la prod justement je suis pas sûr qu'on puisse s'adapter et scale ce qu'on fait en production sur le staging et je me demande dans quelle mesure il serait intéressant d'essayer de réfléchir à d'autres stratégies peut-être avec d'autres systèmes aussi de faire plus attention comme tu sais aux accès développeurs et ces choses là de mettre plus de sécurité dessus de forcer déjà la double authentification de faire potentiellement des vérifications de sécurité sur les logs de type check les metadata si la personne elle se connecte d'un endroit et d'un coup d'un autre avec un navigateur un OS totalement différent et à 300 km de là il peut y avoir des questions donc je pense qu'il y a toutes ces choses là à mettre en place et aussi bien sûr essayer au maximum de faire vérifier les dépendances même si ça reste quand même un vœu pieux parce qu'on n'arrivera jamais aujourd'hui à auditer en permanence toutes les dépendances d'un programme et pour moi un des trucs qui est vachement important ça va être de sensibiliser là dessus les développeurs à faire attention à éviter de mettre trop de permissions et à avoir maximum à utiliser des tokens et des accès qui soient temporaires et d'éviter de mettre des choses entre guillemets d'essayer des tokens de traîner parce qu'on sait tous que dans un grand truc aujourd'hui on connait beaucoup d'API et des choses comme ça c'est très simple d'avoir un token qui traîne avec un peu trop de permissions donc vraiment essayer d'inculquer ça et donner les outils aussi nous les équipes DevOps et autres donner les outils pour qu'ils puissent gérer cette sécurité et générer des tokens on va dire plus facilement c'est deux pistes qui me paraissent très intéressantes et toi Christophe je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça vous avez déjà beaucoup parlé alors je ne sais plus trop quoi dire la première chose je suis assez surpris qu'il y ait des clients libres pour l'espace parce que pour moi ça reste une solution propriétaire le coeur du soft il est propriétaire et du coup je vous renvoie à tout un tas de logiciels libres je vous mets un lien dans la description pour avoir des alternatives que vous pouvez aussi auto héberger si vous êtes une très grosse boîte vous pouvez héberger vous même votre solution ce qui évite justement d'avoir une solution qui centralise tout et je vous renvoie aussi à l'épisode de podcast qu'on a fait qui est Radio DevOps numéro 24 sur gérer ses secrets avec l'infra à ce code puisqu'on avait une petite partie où on parlait de ce genre de logiciel mais à part ça vous avez tout dit donc je ne vois pas trop de choses à rajouter que ce que vous avez dit en fait et donc je vous propose de passer à la section des outils et on va commencer par un outil d'AirOne ouais alors c'est vraiment encore une fois c'est un petit truc sans prétention mais que moi j'ai trouvé assez pratique c'est un outil qui s'appelle DIRANV donc on mettra le lien associé au podcast et en fait c'est un petit outil qui va vous permettre de sourcer un ensemble de variables quand vous allez aller dans un répertoire donné donc le cas d'usage est lequel c'est dans tous vos repos souvent vous avez besoin de tout un tas de variables d'environnement pour faire des actions ou quoi que ce soit du coup vous avez souvent un fichier avec tous les exports qui va bien que vous sourcez quand vous allez dans ce repo et bien en fait DIRANV il va le sourcer pour vous et donc du coup dès que vous allez dans ce répertoire et bien l'ensemble en fait globalement il exécute il fait un source du point inversé que vous allez avoir dans le répertoire et il va vous dire l'ensemble des variables d'environnement qu'il a sourcées en faisant ça et le truc intéressant c'est que dès que vous allez quitter ce répertoire DIRANV va entre guillemets unset les variables qu'il a sourcées spécialement dans ce répertoire donc quand vous passez votre temps à changer de répertoire etc et que vous devez réadapter votre environnement par rapport donc à vos répertoires c'est quand même assez pratique et du coup moi j'ai trouvé ça intéressant à partager parce qu'il n'y a pas très longtemps ça m'est devenu pas indispensable mais vraiment utile moi j'en ai entendu parler mais je ne l'ai encore jamais testé je crois que Damir va nous en parler un petit peu j'allais dire c'est très pratique il y a deux choses que je rajoute dessus parce que c'est des points pour moi qui sont importants premier point c'est il faut bien comprendre que ça ne s'exécute pas sans votre accord c'est à dire si jamais vous vous n'avez pas relu le fichier ou si quelqu'un fait des modifs dedans il ne va pas s'exécuter tout seul parce qu'au début je pensais ça et je me disais c'est la foire à la saucisse quelqu'un peut mettre un RMRF nos préserver routes sans problème non non il va vous dire attention le fichier n'a pas été appliqué parce qu'il a eu des modifications vérifiez-le avant et la deuxième chose que je trouve vraiment cool pour faire un peu un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurité c'est qu'au delà de charger les variables il est unset aussi ce qui veut dire que quand vous cherchez vous avez imaginons un DRAMF qui va chercher des variables dans VOLT etc si jamais vous changez de dossier vous êtes dans un autre dossier avec un autre contexte de travail vos variables vont être unset totalement parce qu'autant sourcer nos variables on pense à le faire autant les unsets s'il n'y a pas d'iran on y pense moins donc ça va très vite aussi de faire fuiter des choses comme ça donc c'est toujours un petit bonus assez sympathique c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand il en a parlé à Erwat je me suis dit je vais poser la question puis en fait bon il l'a dit parce qu'en effet ça me paraissait essentiel d'enlever les variables qu'on a créées justement à ce niveau là moi je vais vous parler d'un petit outil qui est Nala je vais faire hyper simple parce qu'en fait il y a Adrien qui a fait une vidéo dessus donc je vous renvoie plutôt sur sa vidéo mais Nala en fait c'est un wrappeur donc c'est une interface un peu plus confiviale que APT les avantages d'après ce que j'ai vu parce que je ne l'ai pas encore testé c'est que ça va vous permettre d'installer des logiciels plus rapidement parce qu'il y a une gestion du parallélisme qu'il n'y a pas dans APT et surtout de manière plus ergonomique puisque la présentation ce n'est pas une grande liste qui va dérouler 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 mais il y a un tableau unique sur lequel il va y avoir plusieurs informations en couleur et donc vous allez voir des petites choses intéressantes donc c'est un wrappeur qui est assez intéressant si vous êtes sur un système Debian et Ubuntu malheureusement si vous n'êtes pas sur ces superbes distributions vous ne pourrez pas profiter de Nala Est-ce que c'est aussi un wrappeur pour le APT cache Madison ? Moi ça me rend fou déjà je ne me souviens jamais de la commande mais en plus je trouve que l'output il est nul Est-ce que tu sais si ça gère ce truc-là ? Je ne connais même pas APT cache Madison par contre je sais que quand tu utilises Nala tu n'as plus besoin de faire d'APT update parce qu'il le fait pour toi donc j'imagine qu'il y a plein de petites choses qu'il va faire pour toi mais je veux bien que tu rentres un peu dans le détail du cache Madison parce que là j'avoue que je ne connais pas donc ça veut dire que je n'ai jamais utilisé ce truc-là C'est juste pour avoir les versions les versions disponibles dans les ripos que tu as configurés dans ta conf APT pour un package donnée et du coup ça te permet d'avoir cette liste-là mais je ne sais pas ce qu'en pense Damir mais moi je trouve que l'output il faut évoluer Oui non je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps c'est non ce n'est pas quelque chose on va dire de sympa être friendly du coup trop trop à le découper etc c'est clair qu'un truc un peu plus ergonomique avec un meilleur output pourrait être cool voir avec des filtres dynamiques mais j'en demande beaucoup Justement je ne l'ai pas dit mais il y a une notion de filtre de recherche et quand tu vas chercher un paquet par exemple il va te dire quelles sont les versions qui sont disponibles dans tes sources listes et il va aussi t'afficher celles qui sont installées ou pas sur ton système il y a une gestion de miroir puisque quand tu installes Nala et que tu le configures il va aller tester les miroirs et il va te proposer des miroirs qui sont les plus rapides pour toi donc il y a plein de choses qui font que ça rend APT plus sympa et plus convivial et plus rapide pour une station de travail voire même pour des serveurs pourquoi pas et je crois que Damir tu viens de rajouter un outil là oui que j'avais oublié et c'est vrai que c'est un outil qui n'est pas nouveau mais que j'ai redécouvert on n'en parle pas souvent parce que maintenant on est habitué à voir ça chez la plupart des fournisseurs cloud mais ce n'est pas toujours le cas et parfois on a des besoins un peu spécifiques et il existe toujours des distributions Kubernetes qui vous permettent d'installer Kube et de gérer Kube de manière un peu plus sympa que le faire avec KubeADM et parmi ces distributions j'en connaissais deux ou trois il y avait notamment RKE qui était fournie par nos amis de chez Rancher et j'avais un peu mis RKE de côté dans ma tête j'en ai entendu parler il y a un petit peu longtemps parce que je m'en souvenais comme une solution sympa dans l'idée parce que c'était très facile à déployer en fait vous lancez un conteneur Docker et il s'est installé dans le Docker c'est pas ultra on va dire c'est pas forcément une approche conventionnelle qui plaira à tout le monde mais de côté facilité c'était pas mal mais avec on va dire pas la chute de Docker je serais un peu méchant de dire ça mais la perte d'intérêt de Docker et le passage sur des couches plus basses au niveau des runtime c'est plus un produit qui m'intéressait et en fait j'avais totalement loupé qu'ils avaient fait RKE2 pour moi le Rancher allait lancer K3S qui est très connu et c'était un peu leur main distribution maintenant ils ont aussi lancé RKE2 qui est une distribution Kubernetes toujours basée sur la simplicité par défaut c'est à dire que quand vous l'installez par défaut ils essaient de faire un truc déjà assez propre notamment en termes de sécurité de ce que j'ai compris c'est une version qui a été faite notamment aussi pour des produits gouvernementaux donc gouvernement américain et pour le coup j'ai commencé à le tester ça marche plutôt bien c'est facile de le prendre en main et la configuration par défaut a l'air plutôt propre donc si jamais vous cherchez une distribution cube je ne peux que vous recommander de faire un petit tour sur RKE2 qui peut être un peu plus complet que K3S qui parfois a certaines limitations au niveau de ce qui l'embarque je pense qu'il faudrait qu'on fasse un sujet sur le forum sur les différentes distributions cube leurs avantages leurs inconvénients parce qu'il y en a quand même pas mal mine de rien oui on reste pas mal j'avoue que j'ai fait que du cube manager donc ça me semble un peu loin mais si tu prends un social simple aussi c'est moins marrant tu parlais tout à l'heure de service manager et cube manager c'est un des services manager en tout cas merci pour cette distribution et bien écoute cher auditeur nous sommes arrivés vers la clôture de ce podcast je te rappelle que s'il t'a plu en tout cas tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne youtube pour voir nos petites bouilles parce qu'il est rediffusé sur youtube t'auras ta dose de veille mensuelle comme ça et tu pourras retrouver les podcasteurs ou podcasteuses qui sait peut-être un jour sur ces médias là je vais laisser la parole à mes chers co-animateurs qui vont avoir le mot de la fin et on va commencer par Erwan ça sera Gourde parce qu'il fait chaud il fait encore très chaud en effet et Damir c'est toi qui as le mot de la fin de la fin merci de nous avoir écouté n'hésitez pas à découvrir à tester des choses et à nous les partager à nous aussi pour qu'on puisse voir un peu ce que vous trouvez merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produit par l'hydra